On a marché toute une journée, à la fin, on n'en pouvait plus. Aucune trace de la sépulture. Aussi loin que porte le regard, il n'y a qu'un aride paysage de dune. La nuit commence à tomber et les chercheurs ne sont pas équipés pour bivouaquer dans le désert. On dormait à la belle étoile et la température descendait à moins 30 degrés Celsius. C'était très éprouvant. Au petit matin, le désert est recouvert d'une pellicule de givre. Rassemblant leurs dernières forces, les archéologues reprennent les recherches. Soudain, comme surgit de nulle part, le site tant convoité se dévoile enfin à leurs yeux. Comme nos recherches ont abouti, on a oublié les difficultés. Nos souffrances ont laissé place à la joie. Exaltés par leur découverte, les hommes entament rapidement les fouilles. Ils mettent au jour des sarcophages absolument intacts. Avec précaution, ils enlèvent l'habillage de cuir qui les recouvre. Même si l'extérieur des cercueils est intact, le professeur Abdoursoul tempère l'enthousiasme général. Il est rare que des tombes comme celle-ci n'aient pas été pillées au cours des siècles. Évidemment, on était tous très émus, très excités, surtout quand on a exhumé le sarcophage et soulevé le couvercle. Toute l'équipe retient son souffle. La tension est à son comble. Je me suis senti alors très proche de cette personne d'une époque pourtant si éloignée. Quand on a soulevé le couvercle, je l'ai trouvée vraiment très belle. Cette momie de femme s'avère bien plus ancienne que ne le pensait Sir Aurel Stein. Elle a en réalité plus de 3500 ans. Même ses vêtements sont parfaitement conservés. À l'ouverture du sarcophage, on a tous été remués. Tout le monde a dit qu'elle est belle. Elle était très bien conservée. Sans s'être concertée, on s'était crié spontanément « la princesse Xiaohu ». Les scientifiques ne sont pas au bout de leur surprise. Sans le savoir, Sir Aurel Stein a fait en son temps une découverte majeure de l'histoire de l'archéologie. Une immense sépulture cachée dans le désert du Taklamakan. 200 momies sont rassemblées en ce lieu. Les plus anciennes ont 4000 ans. Ces découvertes fournissent des indications très précieuses pour l'étude de la région de l'Op-Nord et de la préhistoire du Sinkiang. Dans un premier temps, la découverte des momies du Tarim a peu de retentissement en Occident. Jusqu'à ce qu'elle suscite l'intérêt d'un sinologue américain, spécialisé dans l'étude des textes chinois anciens. Grâce à ses travaux de recherche sur les momies, Victor Meir est aussi devenu un expert dans ce domaine. « J'ai été souvent dans cette région. C'est la plus occidentale aux confins de la Chine. » Victor Meir est venu un jour à Urumqi, la capitale du Sinkiang, pour y étudier des textes anciens. « C'est à l'occasion de ce séjour qu'il les a découvertes. » « Quand je suis entré dans la pièce, j'en ai eu le souffle coupé. » En effet, la surprise était de taille. Une pièce remplie de momies dont la physionomie n'avait rien de chinois. « J'ai été très étonné en observant ces momies. C'était très surprenant. Ces gens qui ressemblaient à des Européens en plein cœur de l'Asie. » Quelle est la réaction de la communauté officielle des chercheurs chinois ? « Ces momies menacent leur propre récit national. C'était plus commode avant leur découverte. Elles semblent sorties de nulle part, mais il est très intéressant de constater que les archéologues de la région sont disposés à coopérer avec les étrangers. Ce sont de vrais scientifiques qui veulent en savoir plus au sujet des momies. L'un des archéologues chinois va jusqu'à transmettre à Victor Meir un élément trouvé dans l'une des tombes. « Nous étions en train de travailler sur l'un des sites de fouilles et nous avons exhumé des momies et des morceaux de tissu. Un des archéologues chinois a pris un de ces morceaux de tissu et l'a glissé dans ma poche en disant « Emporte-le en Amérique et fais-lui passer une batterie de tests. Après ça, tu nous donneras les résultats. » Les tests révéleront que le fragment d'étoffe est vieux de 3200 ans. Il nous semble familier car il rappelle un motif de tartan écossais. « C'est très étrange de trouver quelque chose d'aussi familier au milieu de nulle part. Difficile de décrire ce que l'on ressent en voyant ce morceau de tissu vieux de 3200 ans dont on trouve encore des exemples dans l'Europe actuelle. » Les inventeurs du tartan sont les celtes. Ils l'utilisent depuis des siècles, comme l'atteste cet échantillon vieux de 3000 ans, retrouvé en Autriche. Ces fragments d'étoffe découverts en deux lieux très éloignés se ressemblent de façon étonnante. Et de plus, ils ont été fabriqués selon la même technique de tissage. « Ce tissage est réalisé selon un procédé très particulier et complexe. Il n'est pas possible qu'il soit apparu en deux endroits distincts sans aucun lien entre eux. » Le morceau d'étoffe n'est pas le seul indice révélant la présence d'un peuplement européen ou Taklamakan. Albert von Lecoq a fait une autre découverte allant dans le même sens. Ces fresques représentent des hommes aux cheveux ronds, avec un visage de type européen et non pas asiatique, comme on pourrait le supposer étant donné le lieu de leur découverte. Les épées qu'ils tiennent à la main ressemblent à s'y méprendre à des épées celtiques. Par ailleurs, Albert von Lecoq a trouvé sur le même site des manuscrits datant du Moyen-Âge. À Berlin, des spécialistes ont réussi à les déchiffrer. « Il s'agit d'une langue indo-européenne, très ancienne, qui s'apparente à une langue du nord-ouest de l'Europe et qui s'est propagée jusqu'en Chine. » Autre fait surprenant, la langue parlée dans le désert du Taklamakan présente de grandes similitudes avec les langues anciennes d'Europe et d'Asie mineure, le celtique, le hittite et les langues germaniques. « Je n'affirme pas que les celtes ont migré vers le Xinjiang ou que les Chinois ont migré jusqu'en Autriche ou au Danemark, mais d'une manière ou d'une autre, il y a un lien entre la Chine et l'Occident. Et il faut que nous trouvions en quoi consiste ce lien. » Victor Mayr se rend à Copenhague pour y faire analyser l'ADN des momies. « Ça a été de longues haleines. Mais ça y est, j'ai enfin les échantillons dans cette valise. J'ai hâte de les confier aux biologistes. » « Nous devons procéder à ce genre d'analyse car les hommes se déplaçaient sans cesse. » Idriss Abdoursoul et Victor Mayr ont commandé différents tests ADN en Chine et en Europe. Les espoirs de Victor Mayr reposent notamment sur quelques échantillons de cheveux. Pour les scientifiques du laboratoire d'analyse de Copenhague, le défi est de taille, car il reste peu d'ADN utilisable. « N'oublions pas que ces échantillons sont restés dans le désert pendant 4000 ans par une chaleur extrême. » Le minutieux travail d'analyse va durer huit semaines. Victor Mayr doit s'armer de patience. « Je pense qu'on va faire une découverte, mais j'ignore laquelle. » « Je suis comme un père qui attend la naissance de son enfant. » « Les résultats arrivent enfin. » « On a tenté d'extraire de l'ADN deux fois pour être sûr qu'on n'avait pas fait de mauvaises manipulations. » « Mais on n'a rien obtenu. » « Mais je ne perds pas espoir. Nous allons poursuivre les recherches et nous finirons bien par obtenir quelque chose. » « Je suis sûr que cela nous permettra de mettre en évidence des caractéristiques génétiques européennes. » Les espoirs de Victor Mayr se tournent à présent vers l'équipe d'archéologues chinois. Pour qu'ils puissent prélever des séquences d'ADN, les momies doivent être opérées. Les premières manipulations ne sont pas concluantes. Si bien que d'autres examens sont nécessaires. Ces nouveaux échantillons sont malheureusement dégradés. Après de longues et délicates manipulations, les efforts des biologistes chinois sont récompensés. Ils parviennent à prélever des fragments d'ADN exploitables. « D'après leur ADN et les analyses morphologiques, les momies retrouvées dans les strates supérieures étaient en général de type européen. » Ce résultat est une belle victoire pour Victor Mayr. Il peut ainsi confirmer son hypothèse au sujet des momies du Tarim. Leurs ancêtres parlaient bel et bien une langue indo-européenne. « J'ai toujours été convaincu que mon hypothèse était la bonne, mais je n'avais jamais pu le prouver. Maintenant, grâce à l'analyse génétique, c'est établi de façon scientifique. J'en suis très heureux et c'est très gratifiant. » Merci. Merci.